Le PLI fête ses 20 ans cette semaine. Alors derrière cet acronyme se cache en fait le plan local pour l'insertion et l'emploi proposé par la maison de l'emploi dont vous êtes le président. Johan David, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors en 20 ans, on imagine que vous avez dû accompagner de nombreux demandeurs d'emploi. Quel bilan est-ce que vous dressez pour ce plan local ? D'abord, c'est un dispositif qui accompagne des publics en grande difficulté. Donc on est sur des personnes au chômage longue durée. On est sur des personnes à l'époque au RMI et aujourd'hui au RSA où rencontrons ce qu'on appelle des difficultés périphériques. On n'est pas sur juste un demandeur d'emploi. Ça se fait en interaction depuis le départ avec Pôle emploi. À l'époque, c'était la NPE et la Sédic. Et en 20 ans, ce qu'on a juste remarqué, c'est que c'est vraiment un outil qui va nous permettre de mettre à l'emploi des personnes qui auraient pu être oubliées. Donc sur 20 ans, je reprends le chiffre exact. C'est au total 13 147 personnes sont venues. 7 414 ont été accompagnées pour plus de 5000 contrats de travail signés. Donc c'est vrai que c'est une grande satisfaction. Mais au-delà des chiffres, pendant les 20 ans, on a eu les témoignages des gens parce que derrière, c'est 7 414 et il y a tout un tas de visages. C'est-à-dire ceux qui sont venus et qui n'ont pas été accompagnés, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Alors quand on n'est pas accompagné, c'est parce que quand on propose un diagnostic d'accompagnement, il faut que la personne soit volontaire et que ça corresponde. Donc il y a un certain nombre de personnes qui vont évoquer des difficultés. Mais suivant la difficulté, alors il y a des choses assez simples qui sont basiques. Je suis une personne dont là aujourd'hui, mon activité familiale, c'est-à-dire j'ai peut-être plusieurs enfants bas âgés, je me tiens chez moi, même si j'ai besoin de trouver un travail. Ce n'est pas maintenant. Je suis une personne qui a des problématiques addictives, donc on va leur envoyer pour qu'ils puissent l'aider. On a aussi, il faut appeler un chat à chat, des personnes qui peuvent venir nous voir et la régularisation administrative n'est pas encore faite. Donc on ne peut pas normalement les aider. Donc on va toujours réorienter vers les bons endroits. Et puis après, il y a des endroits où on va dire, mais non, pour les moins de 26 ans, parce que la mission locale, le pli, c'est plus de 26. Donc on va renvoyer les jeunes vers la mission locale. Ils sont juste à côté. Ils changent de porte. Il n'y a pas des cas. Donc c'est vrai. Et ceux à qui on a proposé l'accompagnement, c'est à qui on dit, OK, je vais m'inscrire, parce qu'on s'inscrit sur une durée longue. Au départ, quand ça a été créé il y a 20 ans, Véronique Fayet, qui est la créatrice, nous en parlait, il trouvait long parce que l'accompagnement moyen était de 12 mois. Maintenant, on est rendu à 25 mois. Donc oui, c'est long. Ce sont des procédures qui sont souvent longues. Mais parce qu'on va travailler avec la personne et on va travailler avec la personne. On prenait un exemple d'une dame qui avait été licenciée, qui a vécu ça comme un drame, ce qui, ça surprendra peu de gens, et qui n'arrivait pas à sortir de ce drame. Elle était en colère ou en révolution permanente. Donc il a fallu travailler avec elle et la conseillère, qui l'a amenée à faire le deuil de ça, non pas pour lui dire, oui, tu as raison. Enfin, l'employeur avait raison, tu as tort. Non, mais juste pour passer à autre chose. Et ce qui était amusant, c'était une jolie histoire. Donc elle est passée à autre chose. Elle a fait ses formations en comptabilité. Elle a complètement changé de métier. C'est complètement retrouvé. Donc on est sur des personnes de plus de 40 ans. Et quand elle venait, elle venait signer un contrat de travail. C'est ça, nos histoires. Donc c'est-à-dire que la maison de l'emploi, ce que vous dites, en fait, c'est que vous ne proposez pas juste une aide économique, c'est-à-dire en cherchant avec les demandeurs d'emploi un travail. Vous leur proposez finalement aussi une aide sociale, psychologique. C'est un accompagnement qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait croire ? L'avantage ou l'inconvénient, c'est que dans l'accompagnement vers l'emploi, il y a plusieurs dispositifs. Et en fonction des personnes, on va pouvoir utiliser tel ou tel levier. Il y a deux jours, on faisait un forum de la création d'entreprise. C'est tout le monde autour de la table et la personne allait se servir toute seule. Il y en a qui ne peuvent pas. Ils ont besoin d'être aidés. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et oui, on peut aller jusque-là. Alors, pour être précis, là aussi, c'est un peu technique. L'accompagnateur du pli, il n'est pas psychologue. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne sait pas faire. Mais grâce à Pôle emploi, grâce aux acteurs à côté, on est en interaction. Donc on va pouvoir avancer avec la personne, avec elle. On avance aussi, main dans la main, dans ces cas-là, avec les assistantes sociales, qu'elles soient du département ou du CCAS. Parce que là aussi, il est frein, des fois, problème de logement. C'est un dispositif qui coûte assez cher, quand même. Ce pli, il est en partie subventionné par l'Europe et la mairie, il me semble. Alors, le premier financeur est loin devant, c'est l'Europe. Le deuxième, c'est la mairie. Et donc, depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, tout le monde parle d'Europe. Nous, ça fait 20 ans que l'Europe finance le pli. Et sur le pli, le Bordeaux, en 20 ans, c'est 12 millions d'euros de FSE, le Fonds social européen qui ont été versés, pour qu'on ait les moyens de monter des petites formations individuelles. On a des grosses formations qui sont prévues par Pôle emploi, la région, sur les métiers en tension. C'est très bien fait. Est-ce que ce n'est pas étonnant, aujourd'hui, de mettre autant d'argent pour des formations, finalement, individuelles, des demandeurs d'emploi ? Moi, on est arrivé à la conclusion que c'était surtout utile. C'était quelque chose d'utile pour permettre à quelqu'un qui était en grave difficulté de retrouver un boulot. Un exemple, chauffeur poids lourd, il nous raconte, donc, la personne plus jeune, 30 ans, elle perd son permis poids lourd. Il avait déconné, OK. Et puis, pendant deux ans, il sèche de faire autre chose. Et puis, tout d'un coup, il se retrouve dans une spirale, il ne retrouve plus. Et pour redevenir chauffeur poids lourd, il avait tous ses titres. Ce n'était pas le problème, c'est qu'il avait, en résumé, la trouille. Et donc, il a fallu qu'on lui trouve une formation où on lui prêtait un camion pour aller se rentraîner à faire de la mise à quai, enfin, tout un tas d'éléments techniques. Il a fait une formation d'une semaine. On a mis un temps fou pour arriver à ça et on a payé la formation. À la fin de sa formation, il est parti en CDI immédiatement et il était en congé pour venir témoigner parce qu'il avait envie de raconter son histoire, y compris que lui-même s'était perdu. Et c'était grâce à l'accompagnement qu'on l'avait aidé. Mais comme il répondait à aucun des critères, on sait former quelqu'un qui n'a pas le permis pour le poids lourd, mais on ne sait pas reformer quelqu'un qui l'a eu, qui a repassé ses points et qui aurait perdu l'habitude de la conduite. On a fait ça. Oui, donc, le PLU pour vous, c'est un dispositif utile et qui a fait ses preuves ces 20 dernières années. Alors, plein de nouvelles choses à la Maison de l'Emploi et notamment cette opération que vous organisez demain, qui est une première, une opération rencontre-emploi dans le quartier de la gare. Alors, racontez-nous comment ça va se passer, en quoi ça consiste ? Avec notre partenaire, le Pôle emploi, avec qui on travaille. J'entends beaucoup de choses, mais nous, on a vraiment un travail très privilégié pour l'emploi, nous a dit la Maison de l'Emploi, vous accompagnez les entreprises qui vont s'installer pour trouver des demandeurs d'emploi. Et nous, on a des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas les entreprises parce que les métiers qu'ils recherchent ne sont pas ceux proposés par les entreprises. Mais nous, on part du principe que si on dit les choses aux gens, donc c'est ce qu'on veut faire demain et c'est ce que Pôle emploi organise, notamment sa directrice Claire Soulier, qui est une âme remarquable, c'est d'aller, donc on a envoyé des milliers de mails à tous les inscrits connus ou qui étaient radiés depuis quelque temps de toute la zone de la gare. On va vous expliquer les métiers qui vont arriver ici et travailler avec nous sur un accompagnement pour que vous puissiez bénéficier à ces métiers-là. C'est des métiers de tout type. On n'est pas sur que la restauration loin s'en faut, mais on a besoin de dire aux gens si vous voulez que ça matche, vous avez trois atouts, il vous en manque un ou deux et nous, on pense que sur la durée, on peut vous aider à les acquérir. Vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de monde, que ça va mobiliser les gens ? En même temps que je parle sur votre antenne, je me dis que demain, on risque d'avoir trop de monde, mais c'est des trucs un peu casse-gueule, mais il faut qu'on ose ça. On doit ça aux habitants, on a une super ville qui se développe et on a aussi pas mal de demandeurs d'emploi sur place, de tout niveau, de tout âge, de toute situation. On a plein d'outils qui fonctionnent, on a de beaux résultats, on veut qu'ils bénéficient. On est, juste une chose, on parle beaucoup de Bordeaux, mais il y a plein d'acteurs ailleurs, il y a des plis dans toute la France, chacun agit en fonction des territoires. Nous, on a quand même ses atouts de cette ville qui se développe, qui crée de l'emploi. Il faut que ça bénéficie à nos demandeurs d'emploi. C'est tout ce qu'on construit avec nos outils, notamment celui de la maison d'emploi. Peut-être rapidement, un petit mot pour finir sur l'actualité nationale, avec ses propos d'Emmanuel Macron qui ont fait beaucoup de bruit. Des chômeurs, vous, vous en côtoyez quotidiennement. Vous avez l'impression qu'ils pourraient trouver un emploi juste en traversant la rue, comme dit le président ? Je vais plagier aux 20 ans du pli Alain Juppé, qui a créé le pli, qui nous a accompagnés, et qui ne répond pas généralement aux petites phrases. Et puis il nous disait, je ne vais pas répondre aux petites phrases, mais votre outil, il a une utilité, il les aide à traverser. Et je crois que c'est ça notre rôle, c'est aider les demandeurs d'emploi à faire les bons choix. Et on est là pour ça. Le reste des petites phrases, elles sont souvent malheureuses, contre-productives, mais c'est pour ça qu'on est très heureux d'être un élu local. Merci beaucoup, Yohann David, président de la Maison de l'Emploi. On rappelle donc cette opération, une première à Bordeaux. Rencontre emploi demain dans le quartier de la gare. Et vous, restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada